Mon nom à l'état civil est aussi long que le fleuve Niger d'où je viens. Je suis Abdel Razak Mokta René-André et avec un tel nom je me suis toujours demandé si on peut devenir un grand écrivain. Alors j'ai dû ensabler mon fleuve pour faire court et je suis mes œuvres avec le nom de Razak René. J'ai 31 ans, je suis auteur d'un recueil de nouvelles parues en 2010 aux éditions Edilivre intitulées Le 20 avril. J'ai été lauréat de plusieurs concours, distingués à l'occasion de plusieurs concours littéraires internationaux, dont notamment le prix du jeune écrivain de la langue française en 2012. Oussu Piaf déjà d'impatience, Omar et Bouba jasent encore. Ils parlent de leurs années à la faculté, de leurs diplômes, des tas de diplômes qui ne servent finalement à rien. De l'Afrique, de son soleil, de ses maladies, de la corruption, de la France surtout, de leur misérable vie de squatteur, de l'insécution de leur recherche d'emploi, de leur bévérie. Ils parlent de tout, souvent de leur peau, rarement de leurs rêves. Leur rêve les importe peu, leur rêve, ils le vivent déjà avec amertume. Débarqués une nuit d'hiver à l'abri des gardes-côtes, ils dormirent dans les rues froides d'un marsay sourd au grincement de l'air d'Angélie. Ils parlent quand même, sans jamais se fatiguer, comme toujours d'ailleurs et non que ça à faire. Le 20 d'avril est un recueil de neuf nouvelles qui touchent à plusieurs thématiques, dont notamment la condition des immigrés en Europe. à travers même le texte qui a donné le titre au recueil, qui touche le chômage des jeunes, qui touche la condition féminine, qui touche la situation des anciens combattants. Donc un vieux thème qui a été débattu, mais qui a été revisité par ma plume. Mon inspiration, il suffit souvent d'un rien. Je n'ai pas de thème de prédilection. Parfois, il suffit de l'épitaphe d'une tombe pour que je sois inspiré. Il suffit d'un mendiant qui circule dans la rue. Il suffit parfois de l'évocation d'un simple nom pour que je sois inspiré. Mais l'inspiration en tant que telle n'est qu'une infime partie du travail de l'écrivain, parce que le vrai travail réside dans l'écriture et dans la réécriture. Après les Jeux de la francophonie, à travers lesquels j'ai été lauréat, donc j'ai été consacré médaillé d'or de ces Jeux, à littérature, je suis en train de finir un recueil de nouvelles, puisque la nouvelle est le jardin lequel je me suis amuré pendant des années. et je crois que je vais le faire paraître courant 2018. Donc un recueil de nouvelles qui est en train d'être fini. Là aussi, tout le travail réside dans la réécriture. Alors là, pour donner un avant-goût, ça va d'abord faire paraître, ça va reprendre la nouvelle qui a été lauréate lors de ces huitièmes Jeux de la francophonie, donc intitulée « L'homme qui donne des baisers au vent ». Ça va parler de la thématique de la mort et de l'amour en même temps. Ça va parler de l'excision. Sous-titrage Société Radio-Canada